Bonjour à tous, c'est Madame Zambouteau. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau quiz, un quiz qui porte sur l'analyse financière et plus particulièrement le bilan fonctionnel qui est une notion qui concerne à la fois les terminales STMG, les BTS, les BUT et tous ceux qui font un parcours dans la gestion. Alors c'est parti pour 10 questions, c'est vraiment 10 questions de cours pour commencer. Je ferai d'autres quiz un petit peu plus compliqués pour que vous puissiez être capable d'analyser les résultats. On commence tout de suite par la première question. Le bilan fonctionnel permet d'apprécier l'équilibre financier de l'entreprise, d'étudier la profitabilité de l'entreprise, d'apprécier la formation du résultat ou de donner une image fidèle du patrimoine. Ça y est, vous avez votre idée ? Alors il n'y a qu'une seule bonne réponse et la bonne réponse, c'est d'apprécier l'équilibre financier. En effet, ce qui permet d'apprécier la formation de résultats et d'étudier la profitabilité, c'est le compte de résultats et plus particulièrement le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Et ce qui permet de donner une image fidèle du patrimoine, c'est le bilan comptable. Là, on va modifier le bilan comptable pour en faire un bilan qui met en évidence les cycles fonctionnels. Question 2. Dans un bilan fonctionnel, les emplois stables mettent-ils en évidence le cycle d'exploitation, le cycle de financement, le cycle d'investissement ou le cycle de vie ? Si vous avez appris votre cours, ça ne devra pas poser de problème. Et bien la bonne réponse, c'est le cycle d'investissement. En effet, les emplois stables correspondent à l'actif immobilisé brut, il s'agit du total des investissements qu'a réalisé l'entreprise. Donc, il s'agit en fait, entre guillemets, de tout l'argent dont l'entreprise a eu besoin pour acheter ses immobilisations corporelles, incorporelles ou financières. Les trois autres cycles n'existent pas forcément. Alors, le cycle d'exploitation et le cycle de financement, évidemment, ça existe. Mais le cycle de vie, c'est un piège puisque c'est un cycle qui n'est pas mis en évidence dans le bilan fonctionnel. Ce n'est pas un cycle d'analyse financière. On parle de cycle de vie du produit, si vous vous rappelez, mais c'était histoire de mettre un petit piège, quoi. Question 3. Dans un bilan fonctionnel, les ressources stables mettent en évidence le cycle d'exploitation, le cycle de financement ou le cycle d'investissement ? Bon, c'est assez facile puisqu'on a dit que le cycle d'investissement, c'était les emplois stables. Eh bien, les ressources stables mettent en évidence le cycle de financement. Ce sont des ressources qui restent à la disposition de l'entreprise pour une longue période. Question 4. Dans un bilan fonctionnel, quels éléments ne font pas partie des ressources stables ? Les capitaux propres, les emprunts à long terme, les concours bancaires et soldes créditeurs de banque, les amortissements et dépréciations, les provisions ou l'actif immobilisé brut. Attention, il y a peut-être plusieurs bonnes réponses. Eh bien, il y a deux bonnes réponses. En l'occurrence, les concours bancaires et soldes créditeurs de banque, qui sont en fait grosso modo des découverts ou des emprunts à court terme, et ces emprunts à court terme ne correspondent pas à des ressources de financement stables. Ce ne sont pas des ressources qui restent à la disposition de l'entreprise pour une longue période. Et c'est pour ça qu'on les enlève des ressources stables. Autre élément qui ne fait pas du tout partie des ressources stables, c'est l'actif immobilisé brut. J'en ai parlé sur une des premières questions. L'actif immobilisé brut met en évidence les emplois stables, c'est-à-dire les investissements de l'entreprise. Tout le reste fait partie des ressources stables, avec les capitaux propres, les amortissements d'appréciation et provisions, qui constituent ce qu'on appelle des ressources propres, et les dettes financières stables, parmi lesquelles les emprunts à long terme, correspondent à une deuxième sous-rubrique. Question 5. Pour une entreprise, les créances clients créent un besoin de financement, une ressource de financement, où aucune réponse ne convient. Bon, vous avez une chance sur trois, c'est facile. Il s'agit d'un besoin de financement. Pourquoi les créances clients créent-elles un besoin de financement ? Parce que lorsque vous accordez à un client la possibilité de vous payer plus tard, vous vous privez d'une entrée de trésorerie immédiate. Du coup, en attendant, si ce client vous doit 10 000 €, mais dans 30 jours, vous vous pouvez vous priver de ces 10 000 €, et il faut du coup financer ces 10 000 €. C'est pour ça que ça crée un besoin de financement. Vous devez attendre l'argent pour pouvoir ensuite le réutiliser. Question 6. Pour une entreprise, les dettes fournisseurs constituent un besoin de financement, une ressource de financement, où aucune réponse ne convient. Si vous avez compris pour les créances, ça devrait être facile pour les dettes fournisseurs. Les dettes fournisseurs, quand on vous demande, on vous dit toujours, c'est bien d'avoir des dettes fournisseurs. Vous dites, oh non non, c'est pas bien, ça veut dire que je dois de l'argent, c'est pas bien. Oui, mais en fait, lorsque un fournisseur vous a accordé la possibilité de le payer plus tard, eh bien, il vous procure en fait une ressource de financement. S'il vous dit, vous devez me payer ces 10 000 €, pas maintenant, mais dans 30 jours, ça veut dire que pendant les 30 jours de délai, eh bien, vous avez ces 10 000 € dans votre entreprise, et ces 10 000 € peuvent alors vous servir à faire un placement ou à payer d'autres fournisseurs. Question 7. Pour une entreprise, les décalages entre les achats et les ventes créent un besoin de financement, une ressource de financement, où aucune réponse ne convient. Les décalages qu'il y a entre les achats et les ventes. En fait, il faut comprendre la question. Vous avez un décalage entre la date où vous achetez et la date où vous vendez. Pourquoi est-ce qu'il y a un décalage ? Pourquoi est-ce qu'on ne vend pas immédiatement ce qu'on a acheté ? Alors, je parle évidemment d'achat de marchandises. En fait, votre achat de marchandises, vous ne le revendez pas immédiatement, parce qu'au milieu, ici, vous avez une phase de stockage. Et cette phase de stockage, plus elle est longue, plus elle crée un besoin de financement, car vous avez besoin de financer tous les éléments qu'il y a dans votre boutique. Le fonds de roulement net global, question 8, qu'on appelle plus communément FRNG, s'obtient par différence entre les emplois stables et les ressources stables, l'actif circulant et les dettes circulantes, les ressources stables et les emplois stables, ou les ressources stables et la trésorerie active. Si vous avez appris votre cours, ça devrait être facile. Le fonds de roulement net global, c'est le premier indicateur qu'on calcule dans un bilan fonctionnel, c'est la différence entre les ressources stables et les emplois stables. Il ne fallait pas cocher le premier, parce que ça se calcule en faisant ressources stables moins emplois stables et pas l'inverse. Et ce fonds de roulement net global, en principe, il doit être, si possible, positif. Ça veut dire que l'intégralité des investissements a été financée par des ressources qui restent à la disposition sur une longue période. Question 9, le besoin en fonds de roulement se calcule de la façon suivante. Est-ce qu'on fait actif circulant hors trésorerie moins dette circulante hors trésorerie ? Est-ce qu'on fait BFRE plus BFRHE ? BFRE moins BFRHE ou actif circulant d'exploitation moins dette circulante d'exploitation ? Attention, il y a peut-être plusieurs bonnes réponses. Eh bien, ça se calcule en faisant actif circulant hors trésorerie moins dette circulante R trésorerie. Ça veut dire qu'il faut prendre l'actif circulant d'exploitation plus l'actif circulant hors exploitation et enlever les dettes circulantes, qu'on appelle également passif circulant d'exploitation et hors exploitation. Mais comme le BFRE, il est courant de le décomposer en BFRE et BFRHE, donc besoin en fonds de roulement d'exploitation et besoin en fonds de roulement hors exploitation, on peut également le calculer en faisant BFRE plus BFRHE. C'est déjà la dernière question. Pour ça, je vais refaire d'autres quiz, parce que là, c'est un petit peu facile. Question 10. La trésorerie nette se calcule de la façon suivante. Est-ce qu'on fait fonds de roulement net global moins BFRE ? Trésorerie active moins trésorerie passive ? Fonds de roulement net global plus besoin en fonds de roulement ? Fonds de roulement net global moins besoin en fonds de roulement ? Trésorerie active moins besoin en fonds de roulement ? Il y a deux façons de faire. Lui retrouver, c'est assez facile. La première, c'est une façon de trouver la trésorerie à partir du bilan fonctionnel. Et donc, on fait trésorerie active moins trésorerie passive. Alors, j'insiste sur le trésorerie, parce que vous êtes nombreux, en fait, à ne pas savoir écrire trésorerie. Il y en a plein, parce que quand on le dit, c'est vrai qu'on dit trésorerie, quoi. Et on roule un petit peu le R, mais en fait, il y en a plein qui l'écrivent comme ça. Trésorerie. Et ce n'est pas du tout comme ça que ça s'écrit. Donc, j'insiste un petit peu dessus, parce que dans vos copies, ce serait bien que je ne vois pas cette faute d'orthographe. Donc, trésorerie et puis idéria, vous retenez. Et puis, on va aussi retrouver la trésorerie à partir de la relation fondamentale de trésorerie. Et cette relation fondamentale de trésorerie, c'est à partir de celle-là qu'on va analyser le bilan fonctionnel. C'est à partir de ça, en fait, que je vais poser pas mal de questions dans le prochain quiz. Alors, je l'écris pour que ça rentre bien. Relation fondamentale de trésorerie. Eh bien, on retrouve la trésorerie en faisant fonds de roulement net global, moins BFR. En effet, toute la problématique de l'entreprise, c'est que l'entreprise ait suffisamment de ressources stables pour financer ses emplois stables. Les emplois stables, je les mets à gauche, parce que dans le bilan fonctionnel, ils sont également à gauche. Et donc, elle se retrouve avec un fonds de roulement net global. Et ce fonds de roulement net global doit permettre de financer le cycle d'exploitation qui crée normalement ce qu'on appelle un BFR. Si le FRNJ est super-héros BFR, alors l'entreprise aura une trésorerie positive. Et inversement, si le fonds de roulement net global n'est pas suffisant pour couvrir le BFR, alors cela voudra dire que l'entreprise a une trésorerie négative et donc qu'elle finance une partie de son cycle d'exploitation par des découverts bancaires. Et ça, c'est pas génial. Donc, on verra dans les prochains quiz comment remédier à une station de trésorerie négative, comment bien aussi comprendre l'équilibre financier. Bien sûr, en attendant, vous pouvez aller chercher les cours d'analyse financière, puisqu'il y a tous les cours qui sont déjà enregistrés. Reprenez bien le cheminement, l'analyse, la logique. Il y a un exemple qui est traité entièrement. Ça peut vous aider à mieux comprendre les concepts. Eh bien, on se retrouve très bientôt sur d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce premier quiz sur le bilan fonctionnel. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À bientôt pour d'autres vidéos.